... Et vous faites bien de nous rejoindre et surtout de nous être fidèles et de nous accorder votre attention. Nous c'est Mikuba Télévisions et vous êtes dans Invité du jour. Et pour ces nouveaux numéros de l'Invité du jour, nous recevons pour vous Landry Mia qui est le président directeur général d'ACATA et président de la structure de l'association de sous-traitants. Et avec lui, nous allons bien sûr évoquer la question autour de la sous-traitance avec comme sous-thème « Les secteurs face aux anti-valeurs, comment y remédier ? » Soyez la bienvenue Landry Mia. Merci madame. Ça fait un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Avec vous, on va devoir parler de ce sujet qui est pertinent au regard de l'actualité. Et on parle par ici et par là de la loi de la sous-traitance qui est la loi 17-001 fixant les règles applicables dans le secteur privé. Et d'un côté, on évoque la main d'œuvre congolaise qui ne semble pas avoir trouvé refuge. Là, je parle du personnel ou encore de la ressource humaine. Alors, la première question qui me vient à l'esprit est celle de savoir quelle est la politique que vous sous-traitants congolais mettez en place lorsqu'il s'agit de la gestion du personnel tout d'abord ? Écoutez, tout d'abord, je profite de l'occasion pour exprimer ma compassion aux victimes de l'incendie au lycée Mwanga pour parler de tout ce qui est personnel ou de comment nous gérer nos structures Je pense que tout dépend de l'expérience d'abord. Il faut parler d'expérience. Nous, par contre, nous venons de l'étranger. On a appris dans différentes multinationales. Nous avons travaillé pendant plus de 20 ans avant de devenir entrepreneur. Donc, nous prenons également tout ce que nous avons appris pour apporter cette connaissance au Congo et travailler également avec nos personnels comme nous avons travaillé avec nos multinationales à l'époque. Ok. Alors, aujourd'hui, peut-on dire que le climat des affaires dans les secteurs de la sous-traitance est assaini avec l'arrivée de la loi 17-001 de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ? Très bonne question. Je pense que si nous devons parler du climat des affaires et parler du secteur de la sous-traitance, si ce secteur est assaini aujourd'hui par rapport au climat des affaires, moi, je pense que je dirais non. Non, pourquoi ? Parce que jusque-là, nous estimons que les sociétés principales ne jouent pas franc jeu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que jusqu'à ce jour, je pense, comme je l'ai dit tantôt, et je vais encore le répéter, je suis là pour représenter la majorité de sous-traitants et non une minorité qui gagne des contrats. Donc, s'il faut le dire au nom de la majorité, les sous-traitants ne sont pas contents. Et puis, s'il faut le répéter encore, je pense que les sociétés principales continuent à donner de marché à leurs frères à l'étranger. et c'est quelque chose que nous continuons à déplorer à ces jours. Alors, c'est vrai que vous déplorez cela, mais l'on reproche aussi quelque part. On reproche aussi les sous-traitants d'être en connivence avec certaines entreprises principales dans le traitement de vos agents qui sont vos compatriotes. Comment vous réagissez face à cette situation lorsque l'on dit, bon, c'est vrai, souvent il y a la sous-traitance, mais aussi cette sous-traitance qui sous-traite aussi, mais après la main d'œuvre, c'est-à-dire les Congolais, ne sont pas bien renumérés ? Je pense que c'est un faux débat. Je vous dirai pourquoi j'ai dit que c'est un faux débat, parce qu'en réalité, dans toute société ou dans toute communauté, il y a également des défauts, il y a des soucis. Et on ne dira pas que toutes les sociétés qui sont dans la sous-traitance ne traitent pas bien leurs employés. On ne peut pas dire cela. et nous avons tous des sociétés. Aujourd'hui, l'association des sous-traitants représente plus de 500 sociétés. Et j'estime qu'à ces jours, il y a également certains DG des sociétés qui continuent à travailler avec leurs employés pendant des années et qui sont heureux. Donc, on ne peut pas dire que ces sociétés locales qui existent en RDC qui sont dans la sous-traitance ne traitent pas bien leurs employés. si nous regardons également les sociétés principales, il y a également des employés qui quittent ces sociétés principales pour aller ailleurs. Il y a également ces employés qui quittent les sociétés principales pour devenir des entrepreneurs. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un faux débat. Je pense qu'aujourd'hui, si nous regardons ce que les Congolais ont pu faire avec le peu qu'ils ont dans la sous-traitance, nous sommes à féliciter. Ok, à féliciter. Alors, on vous sent toujours très agressif face aux entreprises principales. Dernièrement, d'ailleurs, vous avez haussé les temps pour dénoncer certaines antivaleurs lors d'une rencontre entre les sous-traitants et les entreprises principales ici à Colouésie. Pensez-vous que les responsabilités ne sont-elles pas partagées, d'une part ? Je ne pense pas. Je vais vous dire pourquoi j'estime que les responsabilités ne sont pas partagées. Je les répète. Simplement, c'est parce que le problème que nous avons aujourd'hui, si nous regardons la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés, cette loi a été établie depuis 2017. Vous êtes d'accord ? Mais jusqu'à ce jour, nous avons le même souci que nous continuons à répéter chaque année. Les sociétés principales continuent à passer de marché aux sociétés étrangères. C'est une réalité qui continue jusqu'à ce jour. Et on se pose simplement la question pourquoi ? Pourquoi ces sociétés continuent à ignorer cette loi qui a été établie dans notre pays ? Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. En Afrique du Sud, par exemple, il y a une loi qui existe qu'on appelle les TUPO-BII. C'est une loi qui est là pour promouvoir l'entrepreneuriat local donc c'est-à-dire des locaux des Sud-Africains qui doivent bénéficier de leur économie. C'est exactement la même loi qui existe dans ces pays. Et je me pose simplement la question pourquoi ces sociétés principales ne respectent pas cette loi ? Et aujourd'hui, j'ai profité de l'occasion pour m'adresser à l'autorité de régulation de la sous-traitance. L'air n'est pas au débat ou à la propagande mais plutôt à des actions concrètes. Il est temps qu'ils prennent des décisions. Ici, il faut sanctionner des sociétés principales. Il faut le faire parce que les Congolais ne sont pas contents. Les sous-traitants congolais ne sont pas contents. C'est ce que vous voulez dire ? Laissez-moi vous dire la loi est là mais c'est aux hommes de respecter et appliquer cette loi. Voilà pourquoi j'insiste aujourd'hui et je l'ai dit encore à haute voix l'autorité de régulation de la sous-traitance doit faire son travail. Cette loi doit être respectée et les sous-traitants congolais doivent se retrouver. Alors, dans le traitement lorsque l'on vous accuse de cette mauvaise gestion du personnel cela ne vous met pas quelque part aussi dans une position un peu de faiblesse ? Si nous devons parler de mauvaise gestion du personnel j'estime que ce n'est pas à leur place de nous parler de mauvaise gestion du personnel. Quand ils décident de donner des contrats aux sociétés étrangères qui ne payent aucune taxe dans ces pays je me pose simplement la question c'est à qui qu'on doit poser cette question ? Parce que nous en réalité nous sommes ici nous travaillons ici nous payons nos taxes nous sommes là pour soutenir la main d'oeuvre congolaise. Ça c'est vrai. Alors vous avez évoqué la concurrence déloyale avec les fournisseurs et prestataires mais reconnaissez-vous que les sous-traitants congolais sont en manque d'expertise ? Madame, comme je viens de le dire au début de cette émission je ne pense pas que les sous-traitants congolais sont en difficulté d'expérience ou quoi que ce soit comme je vous l'ai dit ça peut être également un point faible qui pousse les principales à pouvoir lancer les offres encore de les marchés d'autres ailleurs ? Je pense que on peut peut-être avoir quelques soucis des renforcements des capacités mais il y a un bon nombre de la diaspora qui est retourné au Congo c'est des experts nous tous nous avons passé des 20 ans dans des multinationales aujourd'hui on ne peut pas parler d'expertise où on n'a pas d'expérience c'est impossible alors vous semblez aussi quelque part lorsque je vous écoute dans vos propos à réveiller la conscience patriotique du Congolais mais pensez-vous que le Congolais s'est d'abord bien approprié cette loi de l'autorité de régulation ? j'estime que les Congolais ou l'homme Congolais s'est approprié cette loi mais je pense simplement qu'on a besoin on a besoin du soutien du gouvernement Congolais et quand je parle du gouvernement Congolais on parle de l'autorité de régulation de la sous-traitance ok nous avons besoin de leur appui pour que cette loi soit respectée mais on sent toujours que cet appui c'est toujours l'accompagnement au financement alors qu'il y a quand même les 30% que la loi exige aux entreprises principales à pouvoir l'autroyer lorsque vous êtes en train de négocier le contrat très bonne question mais j'aimerais vous poser également une question il y a combien de sociétés principales qui respectent cette loi de 30% à l'amont aux sous-traitants il y a combien il faut se poser cette question ils sont tellement nombreux qu'ils ne respectent même pas cette loi qui existe déjà et je vais vous donner par exemple je vais vous donner encore ce que j'estime j'estime que c'est un secret polychinelle que tout le monde voit ou qu'on regarde mais on n'aime pas parler de ça si vous regardez la plupart de ces sociétés principales ils travaillent avec une stratégie que nous connaissons tous des postes clés ça veut dire vous allez remarquer tout ce qui est directeur d'approvisionnement tout ce qui est directeur de finances tout ce qui est directeur d'ingénierie ce ne sont pas des postes que les congolais occupent dans ces mines ce ne sont pas des postes que les congolais contrôlent voilà la plupart c'est des expatriés qui occupent ces postes simplement parce que attends c'est fait à décente ça je dois vous le dire c'est fait à décente simplement parce que ils savent qu'il y a des décisions clés qui doivent être prises là-bas et ces trois structures ou trois postes clés sont maîtres de ces décisions mais comment ils procèdent quand même à cette comment vous procédez à la soumission de ce marché d'offres comment ça s'est comment ça s'est passe écoutez normalement nous recevons tous si l'on sent que les congolais même ne bénéficient pas de ce marché alors que la loi veut que l'exclusivité soit réservée aux entreprises à capitaux majoritairement congolais ça c'est une très bonne question et j'aimerais vous répondre par il y a des appels d'offres que les congolais reçoivent il y a également des appels d'offres qui n'existent pas ça veut simplement dire que la demande va directement soit en Afrique du Sud ou en Chine et à notre grande surprise la marchandise est déjà livrée ou le service est fait c'est aussi ça vraiment c'est vraiment un grand problème on est en train de constater que le fossé est tellement grand mais Landry Meyer vous fustigez les antivaleurs dans les services d'approvisionnement des sociétés minières mais quel serait le bon remède pour vous pour moi j'estime que le bon remède c'est tout d'abord quand les sociétés principales nous parlent de ces antivaleurs ou estiment que ces antivaleurs ne doivent pas exister ils doivent fournir un double effort de se rassurer surtout dans leur département d'approvisionnement ou finance que ces antivaleurs là sont éradiqués je vais vous dire pourquoi aujourd'hui le moyen le plus facile de devenir ou soit de s'enrichir c'est franchement être directeur d'un département d'approvisionnement ok simplement parce que donner un marché à un Congolais devient une faveur en réalité alors que c'est pas une faveur c'est pas une faveur il y a une loi qui est en place mais en réalité ça devient une faveur et c'est pourquoi j'ai parlé des antivaleurs moi j'estime vraiment qu'il est temps que ça arrête qu'il est temps que les gens reçoivent des commandes ou des contrats simplement parce qu'ils les méritent la méritocratie doit primer dans tout ça mais est-ce que le Congolais aussi en partie complice de l'existence de ces antivaleurs écoutez c'est pas seulement les Congolais quand j'ai parlé de marchés qui vont en Afrique du Sud qui vont en Chine c'est pas des Congolais qui les font et c'est pourquoi j'insiste sur cette conscience congolaise à dénoncer cela parce que vous êtes quand même dans ce secteur vous êtes sur le terrain à dénoncer cela et ce n'est pas seulement aux sous-traitants de les faire mais c'est également à ceux qui travaillent pour ces sociétés minières quand ils voient ces choses dans leur société en interne ils doivent trouver un moyen de dénoncer ces choses soit à leur management soit de nous les dire clairement pour que nous nous savons de notre côté comment se rassurer et comment exposer ou dénoncer ces choses donc quelque part il faudrait aussi dire lorsque je vous entends parler ça veut simplement dire que le non-respect de cette loi ne facilite pas les choses et elle est mal je dirais appréhendée par les Congolais eux-mêmes exactement ou encore elle doit être révisitée cette loi vous le pensez ? écoutez si on doit déjà parler de révisiter la loi je pense qu'on va vite en besoin je pense simplement qu'on doit d'abord commencer à se rassurer que cette loi est respectée et appliquée ok toutes les sociétés principales doivent respecter cette loi moi je l'ai toujours dit la plus grande richesse de cette nation ce ne sont pas nos mines c'est notre jeunesse nous devons nous rassurer que cette jeunesse est absorbée quelque part dans les emplois dans les jobs et tout ça c'est très important et j'aimerais également lancer quelque chose que j'estime je vois ailleurs aux Etats-Unis en Afrique du Sud ils font la même chose la politique de notre migration ok là je vais vraiment suggérer quelque chose à notre direction générale de migration je pense qu'il est temps qu'on trouve un moyen que notre DGM et le ministère de l'emploi ou prévention sociale de travail se mettent ensemble qu'on trouve un moyen il y a des Congolais qui peuvent faire du travail le même travail que nous voyons des expatriés faire dans ces pays pourquoi ne pas donner la chance à ces Congolais de faire ce travail pourquoi à tout moment nous devons trouver des moyens pour donner des visas de travail à ces expatriés trouvons un moyen de donner la chance aux Congolais qui sont là qui sont dans ces mines qui peuvent faire le travail alors on constate que malgré certaines politiques anti-corruption je veux dire que quelque part cette manière de la corruption persiste encore elle est là elle est présente mais aujourd'hui pensez-vous vous en tant qu'entrepreneur Landry Meya pensez-vous qu'au regard de ces antivaleurs il y a lieu d'espérer à l'existence d'une vraie classe ou encore une classe de jeunes millionnaires tout à fait vous savez ces rêves du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi moi je pense moi je pense que ces rêves peuvent devenir une réalité si nous Congolais nous nous mettons ensemble là je suis en train de parler des Congolais qui sont dans la sous-traitance et des Congolais qui travaillent pour des sociétés principales nous devons nous mettre ensemble on doit trouver un moyen de marcher tous ensemble pour le bien-être de cette nation c'est ce qui est important pour nous donc d'essayer un peu de s'associer exactement on doit trouver un moyen on doit trouver un moyen de travailler ensemble parce que de toutes les façons ça va bénéficier le Congo et voilà nous tendons vers la fin de cette intervention quel est votre dernier message écoutez mon dernier message c'est simplement pour dire encore aux sous-traitants congolais mettons-nous ensemble travaillons ensemble pour se rassurer que cette loi est respectée je vous remercie donc vous êtes très loin d'abandonner cette lutte jamais parce que vous croyez vraiment à cette classe moyenne qu'elle peut devenir vraiment effective et j'espère que le combat est encore très long le chemin est long les américains ont le American Dream nous avons le Congolais Dream merci merci beaucoup Landry Meya je rappelle que Landry Meya est le président directeur général de ACATA il est également le président de l'association de sous-traitants merci de votre intervention et de votre passage à Mikuba merci à vous de nous avoir suivis de partout et bonne suite de programme sur Mikuba Télévisions merci à vous merci à vous merci à vous